Jean-Michel Apathy, nous recevons donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Jean-Michel Apathy. On vous a effectivement vu dans ce studio agacé par l'édito d'Alba Ventura qui vient de passer. Alba Ventura disait que la manifestation d'hier, où les gens se sont retrouvés nombreux à Paris et à Lyon, et qui a été très pacifique, était un démenti au propos que vous teniez hier dans le journal du dimanche. Vous parliez des forces sombres de la République et vous disiez que la République était fragile. Oui, c'est le cas. Robert Ballinter disait exactement la même chose hier. C'est un argument d'autorité, pas forcément solide. Il faut bien... Ah bon ? Il faut bien distinguer les choses alors. Il faut faire preuve de pédagogie Jean-Michel Apathy. Il y a eu le jour de colère, il y a huit jours, cette manifestation avec près de 20 000 personnes, où pour la première fois depuis la libération, on a hurlé dans la rue des slogans contre les juifs, mais aussi contre les musulmans, les étrangers, contre les francs-maçons, contre la presse, contre les parlementaires, bref, contre les institutions et la République. Et ce n'était pas le cas hier ? Non. Il y a eu sept semaines encore, ces peurs qui ont été agitées sur le fait que la théorie du genre serait enseignée à l'école, à nos petits-enfants, sur la base encore de rumeurs tout à fait infondées. Il y a déjà depuis un certain nombre d'années, et notamment au cours de ces derniers mois, des attaques à la fois physiques, verbales, des synagogues, des mosquées, des églises, des cimetières qui sont profanées. Il y a eu les mots contre Christiane Taubira. Ne les oublions pas. Et donc oui, il y a... Ce sont des attitudes que vous avez condamnées, que beaucoup de gens ont condamnées. Mais hier, la manifestation était-elle ou n'était-elle pas dans le cadre de ce que la République... Non. Il faut bien distinguer les choses. Je l'ai toujours distinguée. Mais j'ai parlé, effectivement, de forces sombres dans notre pays, et je viens de vous en faire la démonstration. Il faut face à cela une riposte, pas seulement de la gauche, mais de l'ensemble du camp républicain, et j'ai appelé la droite républicaine, à bien se distinguer de tous ces mouvements. Ce qu'elle n'a pas fait encore, cette semaine. Mais la manifestation d'hier a-t-elle à voir avec ces forces sombres ou pas ? Il y a forcément des liens. Mais hier, il s'agissait d'une manifestation, et on a le droit de manifester, fort heureusement, dans notre pays, de gens de bonne foi qui s'opposent au gouvernement. Ils ont le droit de le faire ? Mais bien évidemment. Ont-ils été républicains dans leur forme d'opposition au gouvernement ? Bien sûr, puisqu'il n'y a pas eu de violence. Et fort heureusement, j'avais averti chacun que nous ne tolérions pas des violences, comme cela avait été le cas il y a quelques mois, à la fin des mêmes manifestations contre le mariage pour tous. Et à la fois, les forces de l'ordre, mais aussi le service d'ordre de cette manifestation, ont empêché, tout au long de la manifestation hier, avec des interpellations préventives, que des groupes ultra-violents s'infiltrent dans cette manifestation. Donc les forces de l'ordre, une nouvelle fois, ont fait leur travail avec beaucoup de professionnalisme et de sang-froid, et je veux les saluer. N'avez-vous pas été un peu vite hier en créant un amalgame entre toutes ces manifestations ? Non, je n'ai créé aucun... Mais en ne distinguant pas suffisamment... Non, je n'ai créé aucun amalgame. La manifestation de hier se fait sur des bases, des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est ça que j'ai souligné. Pourquoi existe-t-elle ces peurs ? Faute d'explication du gouvernement ? La baissée de l'égalité, par exemple ? L'idée que le gouvernement, aujourd'hui, aurait un comportement contre les familles, cette familiphobie qu'on évoquait, n'a pas de sens. Le mariage pour tous a été voté il y a quelques mois, validé par le Conseil constitutionnel. 7000 personnes de même sexe se sont mariées depuis. Cette loi, maintenant, rentre dans nos mœurs. Personne, d'ailleurs, aucune majorité demain, s'il y a alternance, n'y reviendra. Le gouvernement a été particulièrement clair sur le fait qu'il n'y aurait ni la GPA, la gestation pour autrui, ni la PMA, la programmation... Ah, clair. La ministre de la Famille était ici jeudi. La programmation médicale assistée. Elle n'a pas dit que, par exemple, le gouvernement s'opposerait à un amendement parlementaire s'il était présenté dans la loi familiale. Le gouvernement s'opposera à des amendements parlementaires, le président de la République, le Premier ministre, les ministres en charge de ce dossier, y compris Mme Bertinotti, sont très clairs. Vous le dites, Emmanuel Valls, Dominique Bertinotti ne le disait pas jeudi matin. Il n'y aura pas. Mais vous le dites, c'est enregistré. Il n'y aura pas dans la loi famille de PMA ou de GPA. Et le gouvernement s'opposera aux amendements sur ce sujet-là. C'est dit, c'est net. Je crois que les choses sont absolument claires. Les manifestants disaient... Dans la manifestation, il y avait la reprise de l'idée qu'il y aurait cette théorie du genre enseignée. Mais là aussi, c'est un mensonge. Il faut dénoncer ces mensonges. Parce que dans un moment de confusion, je crois qu'il faut être particulièrement clair face en effet à ceux qui cherchent à mettre en cause les fondements de la République, dont l'école, et notamment dans l'école laïque. Les manifestants disaient hier, pour calmer les choses, pour changer l'atmosphère, retirer, peut-être pour la remettre plus tard, quand les choses ont été mieux expliquées, retirer la BCD de l'égalité à l'école. Ça vous paraît possible, Emmanuel Valls ? Ça veut dire qu'on entretient, y compris si on fait ça, je crois que cette ABCD de l'école est aujourd'hui expérimentée. Ça veut dire qu'on donne un écho à cette théorie. Qu'on reconnaît aussi que peut-être les choses n'ont pas été bien comprises. À cette rumeur. À cette rumeur, Jean-Michel Apathy. Est-ce qu'il ne faut pas changer l'atmosphère, Emmanuel Valls ? Sans doute. Mais quand une rumeur est propagée par des groupes, par des individus qui se retrouvent dans l'extrême droite, y compris dans l'extrême droite néo-nazie, la réponse ne peut pas être une réponse de faiblesse, une réponse de très grande fermeté face à ceux qui agitent en effet ces peurs et qui font mal à la République. Cette manifestation, par sa maîtrise, n'est-elle pas une source d'affaiblissement pour le gouvernement ? Je ne crois pas. Vous savez, le peuple français est composé de tous les citoyens, sans aucune discrimination entre eux, quelle que soit leur origine, leur religion. Et c'est cela la vision universaliste de l'être humain. Et c'est cela qu'il faut mettre en avant. Par ailleurs, vis-à-vis de tous les sujets de société qui, demain, peuvent être débattus, et c'est la volonté du président de la République, il faut le faire en respectant toutes les sensibilités, en cherchant des majorités, en sortant parfois des clivages droite-gauche. Ce que vous n'avez peut-être pas fait assez jusqu'à présent. Non, ça peut être le cas notamment sur la fin de vie, où là aussi, ce ne sont pas les clivages politiques traditionnels qui doivent s'imposer. Mais c'est souvent la droite, et la droite républicaine, qui a entretenu ces débats et qui a créé la confusion. Vous aurez l'occasion, Manuel Vaz, de poursuivre le dialogue sur ce sujet avec les auditeurs. Un autre sujet, très différent. Thomas Proutot, reporter RTL, est actuellement à Antioche, une ville turque proche de la frontière syrienne. Et le reportage qu'il diffuse ce matin montre que pour des jeunes gens, des jeunes filles qui veulent aller rejoindre le djihad en Syrie, c'est très facile. Les passeurs sont là et ils vous amènent vers les groupes qui mènent le combat. On sait que des jeunes français y vont. Vous n'avez pas les moyens de vous opposer à leur départ, Manuel Vaz ? Si, nous avons les moyens, mais nous sommes face à un phénomène d'une très grande ampleur. Puisqu'il concerne 600 à 700 Français ou résidents en France. Plusieurs de ces dossiers sont judiciarisés déjà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont incarcélées. Et plusieurs réseaux ont été démantelés. Mais ça veut dire que nous devons renforcer la coopération, notamment avec la Turquie, pour empêcher, avec le soutien et l'aide des familles... Ce qui n'est pas assez le cas aujourd'hui. C'est difficile vu l'ampleur, mais c'est bien l'objectif. Et le dialogue avec les autorités turques a lieu ? Et il est de bonne qualité de votre point de vue ? Ce dialogue a lieu, il est de bonne qualité, il doit être renforcé. Manuel Vaz qui reste avec nous sur RTL pour répondre aux auditeurs.